Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je creuse l'intelligence de la foi au pied du filier de l'hyper. Voici quelques fruits au-dessus des blocs de compétences que j'ai suivis pendant ces trois dernières années. D'une manière globale, ces blocs sont pratiques et concrets. C'est un peu comme une mallette à outils qui permet d'être mieux équipée pour vivre nos missions, quelles qu'elles soient. En tant qu'animatrice de monnerie, le bloc sur l'accompagnement humain et spirituel m'a aidée à m'interroger sur la justesse de ma posture dans l'aventure spirituelle aux côtés des jeunes. Les outils de l'écoute empathique aussi m'ont permis d'expérimenter entre nous, sur le terrain, ensuite des dialogues, des relations, avec davantage d'attention à l'autre. A soi, davantage de clarté et d'authenticité. Le bloc gestion de projet m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu être accompagnée de A à Z dans la conception et le pilotage d'un projet local que je portais. Et ça m'a donné du recul, des jalons essentiels et surtout j'ai développé des compétences dans l'animation de la vie d'équipe, à la fois d'un point de vue organisationnel, mais vraiment aussi relationnel, avec une meilleure prise en compte des talents et des fragilités de mes coéquipiers. Une mention spéciale pour les perles des feedbacks positifs. Le bloc animation d'équipe, lui, a été particulièrement joyeux et m'a donné des outils directement transposables, avec mon groupe de jeunes mais aussi avec les adultes, pour plus de confiance, de joie, de créativité, de coopération. J'ai aussi découvert les outils du parcours Théo, qui m'ont permis d'explorer une autre posture pastorale, plus dynamique, qui permet à la parole des jeunes et à la parole des dieux de circuler plus librement. J'ai tenté cette aventure avec mon groupe de moderie. Ça a fait grandir l'écoute et le dialogue entre nous. Enfin, c'est grâce aux outils de communication que je me suis lancé dans les vidéos, comme celle-ci, et que j'ai pu réfléchir à l'intérêt des réseaux sociaux ou d'un plan de communication. Voilà, je peux vous dire vraiment que c'est une super formation. Les formateurs qui nous ont accompagnés sont vraiment des experts, qui avec beaucoup de pédagogie et aussi beaucoup de simplicité, nous ont aidé à faire un pas de plus pour expérimenter et oser de nouvelles pratiques. Alors, ose, voix et goûte ! Voix et goûte !